salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle story dans cette nouvelle story on a vous avez dû entendre donc cette application là qui cartonne qui buzz qui est valorisé à je ne sais pas combien de millions milliards je sais plus au courant les chiffres je suis complètement perdu c'est une application qui n'est que sur ios qui s'appelle clubhouse alors tu as dû en entendre parler sûrement de bouche à oreille tu as dû recevoir une invitation moi je vais te donner mon avis sur cette application pour te dire je l'ai utilisé une fois mais c'était intéressant tu vois malgré que je disais qu'une seule fois ben en fait je suis rentré dans le truc en fait je sais pas pour toi si tu l'as l'application si tu l'as si tu l'as téléchargé ou si on t'a invité en tout cas demande le moi dans les commentaires je peux envie je crois je peux inviter encore quatre personnes alors c'est un réseau social qui est très ouvert mais en même temps il n'est pas accessible comme ça tu vois gratos en tout cas en tout cas même si c'est pas payant mais il faut quand même que tu connaisses quelqu'un qui puisse t'envoyer un message mais pour revenir à mon expérience en fait si tu veux j'ai un ami à moi qui m'a dit ouais tu as vu tes trucs la formation pourquoi tu t'essaierais pas que le boss alors moi j'étais comme ça tu as vu moi qui je suis dans les applis tu as vu j'étais même pas connecté je lui dis bah vas-y je sais pas je vais jeter un coup d'oeil en tout cas j'avais compris dans les grandes listes que c'était alors clubhouse c'est quoi c'est un réseau social où tu peux partager des choses par la voix c'est uniquement par la voix vers c'est pas facebook ou twitter où tu mets du contenu photo vidéo et ses choix c'est que la voix c'est à dire tu as une bio et ta voix et tu participes à des conversations complètement ouverte c'est comme si si tu veux tu es dans une émission de radio c'est à dire que j'invite des invités on est à table on discute d'un sujet etc et puis tu as les auditeurs des gens qui viennent et qui assistent c'est complètement libre et c'est assez ça c'est surprenant alors moi mon avis alors moi je vais te donner direct mon sentiment je me suis inscrit donc déjà tu as tout un processus tu as d'inscription alors soit tu connectes avec twitter ou par mail peu importe il va te demander gentiment est ce que tu veux voilà partager tes contacts tu auras compris que l'idée c'est qu'il puisse te proposer des des choses de ton réseau ou ces choses là donc moi c'était un moi je te cache pas c'était un peu brouillon au début donc je me suis inscrit avec twitter j'ai fait tous mes trucs et donc du coup ça m'a automatiquement quand j'ai créé mon profil ça m'a je sais pas j'ai faut je suivais 200 personnes peut-être tu vois quasiment dès le départ et du coup j'avais plein de notifications de deux groupes en fait de discussions alors des fois il ya des noms je connais pas non je cliquais pas et puis une fois il est notif qui passait à et à ce moment là j'ai retrouvé un le nom d'un développeur que je connais et en cliquant dessus en fait ce qui est assez marrant c'est que quand tu cliques dans sur la notification tu arrives directement dans la salle c'est à dire que tu es directement dedans les gens parlent ils parlent du sujet et le sujet en plus ça concernait les applications mobiles notamment sur les prix les prix du marché combien ça coûte une appli en fait des sujets voilà sur lesquels j'avais déjà fait fait une vidéo une vidéo dessus et je me suis dit le sujet c'est qu'est-ce qu'est-ce qui a fait en fait que j'ai cliqué ben déjà j'ai cliqué parce que j'ai vu déjà quelqu'un que je connaissais donc je me suis dit tiens je vais voir et en plus de deux le sujet était intéressant un sujet qui me concerne un sujet que 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 j'aime bien et sans m'en rendre compte je suis resté une heure et demie en train d'écouter des gens parler alors je sais pas s'ils m'ont vu je sais pas s'ils voient en direct les gens qui sont là sûrement je pense les organisateurs doivent pouvoir voir ça mais mais en tout cas c'était intéressant de voir ça il y avait des gens de bas de différents domaines des gens qui portaient des applications des jeux d'autres qui organisait des événements il parlait aussi de la blockchain de un petit peu de l'organisation de comment le mobile évoluerait tu vois dans les années à venir et je trouvais ça super intéressant en tout cas le clubhouse il était vraiment il était vraiment cool voilà en tout cas c'est comme ça que moi je rentre dedans alors si toi tu as téléchargé clubhouse et que tu as vu des choses intéressantes ou peut-être des choses tu dis ou moi je sais pas je les prix je les désinstallé n'hésite pas à le dire aussi dans les commentaires déjà pour savoir quel est ton ton impact avec ça je pense est ce que je vais l'utiliser ça m'a donné des idées ça m'a donné des idées de faire tu sais d'espèces de groupes de discussions parce que ce qui est bien c'est que c'est une forme d'anonymat sans être de l'anonymat parce que c'est vrai que tu vois le contact avec la voix du coup tu es concentré sur ce que la personne dit tu vois tu n'es pas distrait par du contenu des vidéos ou d'autres choses et il y a un aspect convivial que j'ai bien aimé en tout cas j'ai ressenti ça un peu tu sais tu es un peu à l'aise tu sais tu es là tu es tranquille tu peux être dans la cuisine je sais pas tu vois tu te réveilles le matin tu sais il y en a qui écoutent des podcasts ou qui écoutent la musique tu écoutes des conversations de personnes sur un sujet des gens que tu suis des gens que que qui sont peut-être dans ton cercle privé aussi et je trouve ça je trouve ça intéressant alors après j'ai pas pour être honnête je suis pas rentré dans tous les réglages je suis pas voilà j'ai pas validé tout le truc mais je comprends que on va vers l'évolution attention faut pas rentrer encore dans les débats ouais mais c'est le nouveau facebook ça va remplacer twitter et tout ça c'est un usage vous savez que le marché des réseaux sociaux tout ça c'est très très concurrentiel et ils ont réussi à trouver leur place après je n'ai pas tout le détail sur les fonds les levées de fonds tout tout ce qui tourne autour en tout cas je sais qu'il y a eu beaucoup d'investissements et je me dis que oui en 2021 on peut encore innover on peut encore proposer des nouvelles choses c'est pas forcément des choses qui sont en tout cas moi le ressenti que j'ai eu c'est que ça m'a fait penser à des émissions tu sais tu crées ton émission avec des gens que tu invites et tu peux partager ça voilà c'est c'est ouvert et voilà je me dis que ben forcément plus ça va être utilisé plus il y aura des utilisateurs qui vont créer d'autres types de contenus maintenant quelles sont les suites de l'évolution de l'application alors là je suis comme ça je pourrais pas dire mais en tout cas moi mon avis sur ça c'est que je pense que c'est une application qui ouais qui a vocation encore à gagner en maturité pour le moment ça a l'air de bien bien se passer maintenant bien sûr il y en a qui tireront ben voilà on attend la version android et puis peut-être d'autres choses c'est bien en tout cas je pense que ça il ya des bons ingrédients pour 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 cette application si tu as d'autres applications comme ça alors j'ai envie de m'exercer un nouvel un nouveau truc c'est de faire un petit peu des reviews des applications qui cartonnent tu vois donc là j'ai pris clubhouse parce que voilà si tu sais je reçois des liens des trucs et tout voilà ça baisse un peu mais si ça te si ça te dit mets le dans les commentaires moi je voilà je vais prendre de tu sais vous avez beaucoup de youtubeurs qui font des réactions par exemple sur des nouveaux sons qui sortent ou des films des choses comme ça si une app qui buzz qui 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 sort la crise qui sort un peu du lot dis moi dans les commentaires comme ça moi je vais regarder un petit peu ce que ce que je peux faire comme analyse et puis comme ça on va pouvoir discuter aussi des nouveautés d'appes après on pourra parler bien sûr de comment aller construit de comment ils ont fait si ou comment ils ont fait ça là aujourd'hui j'ai souhaité pour que le boss pas faire une analyse technique mais vraiment partager vraiment mon expérience utilisateur et ce qui est important dans l'expérience utilisateur c'est ça c'est à dire c'est c'est est ce que eux ils ont réussi à atteindre leur objectif tu vois est ce que eux ils ont réussi clubhouse et apparemment ça a l'air tu vois ça a l'air sans porter aucun jugement sur l'ergonomie la technique tout s'améliore on s'appelle fait si tu regardes les applications facebook twitter elles évoluent tout le temps des fois tu as le bouton il est en bas à gauche maintenant ils ont mis un gros truc au milieu mais la base est la base reste la même donc maintenant voilà je vais être curieux je vais voir aussi si je crée un contenu sur clubhouse je me dis voilà pourquoi pas c'est gratuit pour le moment voilà pourquoi pas pourquoi pas essayer en tout cas on se tient au courant si c'est la première fois aussi que tu viens sur la chaîne ben voilà si tu veux être au courant des actualités des formations les tutoriels des trucs que je fais n'hésite pas il ya un lien dans la description si tu pourras toutes les informations et on se retrouve très prochainement pour le prochain big news salut